Et puis, cette garde à vue a été qualifiée de cabale politique par des proches du président sortant. Interpellé sur la question, le gouvernement estime n'avoir rien à dire. Son porte-parole précise que l'autorité judiciaire s'est déjà prononcée et le gouvernement laissera la justice faire son travail. Serine Baïkiam a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du gouvernement est revenu sur la baisse des prix des denrées de première nécessité. Les précisions données à Ramtouré et Pape Sambou. Deux mesures récentes ont été prises par le gouvernement pour faciliter la vie aux Sénégalais. Il s'agit de la baisse du prix des denrées de première nécessité et la subvention destinée au secteur agricole. Le gouvernement se sert ainsi la ceinture pour respecter des promesses électorales. Face à la presse, son porte-parole explique ses décisions par la volonté politique de l'équipe gouvernementale d'alléger les difficultés des Sénégalais. C'est l'occasion pour nous de rassurer les Sénégalais pour leur dire que nous allons respecter tous nos engagements. La baisse du prix des denrées de première nécessité n'est pas qu'une simple promesse électorale. C'est une conviction forte qu'il est possible de le faire nonobstant ce que disaient les adversaires de cette mesure lorsqu'elle a été annoncée pendant la campagne électorale. Nous demandons juste à nos chers compatriotes de la patience, de l'engagement et de la sérénité. Une étude sera ensuite effectuée pour répertorier toutes les possibilités de baisse de prix. Pour ce qui est de la subvention des intrants et des semences au monde rural, l'objectif visé est de préparer convenablement la campagne agricole pour sa réussite. Le gouvernement a décidé de subventionner les intrants agricoles et les semences à hauteur de 34 milliards de francs CFA afin de les rendre accessibles aux producteurs. Des sanctions drastiques seront appliquées à l'endroit des personnes qui tenteraient de vendre ces intrants. Selon le porte-parole du gouvernement, un système de suivi et évaluation périodique s'assurera du respect de ces mesures prises aussi bien sur les denrées de première nécessité que sur la subvention au secteur agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !